Dans cette façon, on l'a fait de manière globale un peu partout au Sénégal. Exceptionnellement, je dis exceptionnellement, on voit les enfants qui ont mis des armes. C'est-à-dire, les armes qui ont mis des armes, c'est le type d'armes de la guerre, ou les talpono. Ou les barraques ou les marrabes. D'habitude, c'est le type d'armes entre guillemets qui ont vu les manifestants l'utiliser. Donc pour répondre à ta question, effectivement, on ne voit pas l'opportunité d'user d'armes à feu sur une population qui n'aime pas y manifester, quelle que soit la violence de la manifestation. Tant que la foule-là n'est pas une foule armée, tant que la foule-là ne présente pas des yens risqués, je crois que vraiment on peut revoir l'usage, le maniement et l'usage des armes dans de telles situations. Mais une chose est sûre, si nous avons fait sur la table ce que vous connaissez, le génie de manifester avec les forces de l'ordre, tu vois qu'il y a vraiment une nette différence. Une nette différence, mais quelque part on a l'impression que l'armement, ce que vous connaissez, les forces de l'ordre de l'ordre, quelque part, je crois que il est très haut. Il n'est pas proportionnel. Il est très haut par rapport à ce que vous connaissez, ce que vous connaissez utilisez pour calmer ou bien pour faire en sorte que les manifestants ne peuvent les circonscrire sur un point. Et puis, il y a un effet qui vous connaissez, il faut que je le dise. parce que j'ai parlé avec un ami pour la première fois on a réussi à Bignona à tenir la foule à distance. Pour la première fois à Bignona, une manifestation on a réussi à tenir la foule à distance. Donc, qu'est-ce qui a dégénéré entre-temps pour que nous puissions avoir des incidents à ce que vous connaissez ? C'est ce que vous connaissez. Et ce que vous avez dit, c'est qu'il y a des enfants qui sont dans les lycées et dans les écoles et dans les écoliers et qui manifestent tout simplement parce que leur mère a été maltraité. Il n'y a pas de choquer. Est-ce qu'effectivement, ce que vous avez dit, c'est qu'il y a des gestions, les fous, les policiers, les policiers, qui sont en train de se faire est-ce qu'il y a des pédagogies ou une répression à ce moment-là ? Oui, oui. Je sais que je dis à Kérok, d'habitude, un peu partout la norme au niveau mondial est qu'il faut qu'on mette en avant les services de médiateurs. Peut-être qu'on peut les contester et tout, mais moi, j'ai vu que même en France, dès qu'on est dans un type de violences, il y a toujours un médiateur qui a dit à ce qu'il y a de négocier. Donc, je dis que l'IA et le préfet ont compris très tôt parce que très tôt, ils ont pris la décision de suspendre tous les cours parce que pour éviter justement, je crois que c'était pour éviter des débordements, mais très tôt, ils ont suspendu tous les cours. Tous les cours qui ne sont pas de suspendre, je crois que dès qu'il y a l'incident, il y a des manifestants, ils ont été pour nous voler, le bar de route nationale, numéro 5, bar de route nationale, numéro 4, mais pas de confrontations ni, 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 quoi. Donc, qu'est-ce qui a dégénéré entre-temps ? C'est ça qu'il faut découvrir. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, justement, qu'on puisse faire usage des armes dans la mesure où ce matin, c'est mon ami, je ne peux pas dire vraiment, aujourd'hui, durant les manifestations, on a réussi à circonscrire les manifestants dans une autre chose. donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Maintenant, le problème est, il faut qu'on le dise, le gars, ils ont fait une situation totale. C'est mon avis, c'est mon avis. Est-ce que, comme la situation totale, nous l'avons lors des 2 mars 2021, est-ce que, aujourd'hui, il y a une situation totale dans un souci de protéger ce lieu, on a fait usage d'armes à feu. Mais est-ce que, aujourd'hui, je reprends les questions d'un ami sénégalais, il n'y a pas d'intérêt français, il n'y a pas d'intérêt de protéger, mais on ne sait pas qu'un sénégalais ou d'une situation sénégalais qui a un intérêt sénégalais et qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt de protéger. Ça, c'est une question qu'un ami m'a posée, j'aurais aimé que tu poses également la question, je ne comprends pas. Si on doit protéger, est-ce qu'on ne devrait pas protéger tout le monde ou ne pas protéger tout le monde? Donc, voilà, aujourd'hui, avec la mort de ce gosse-là, la question qui revient encore sur le fil. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on voulait coûte que coûte protéger cette situation-là que le mal est arrivé? Le secteur de mai, juin, juillet, il y a eu un waż ni candidate. On l'a dit à l'expertise. Ils recherchent l'expertise pour n'aider pas tout à l'enfer. On l'a vu sur l'expertise, c'est un procureur qui a fait des réquisitions. qui est le juge d'instruction pour qu'on puisse l'enquête il a un dialogue tout simplement parce qu'enquête c'est clair il faut vraiment prendre ses responsabilités espérons que cette fois-ci nous prenons ses responsabilités parce que ces crimes-là ne peuvent pas rester impunus oui mais Pamata tu as tout à fait raison d'ailleurs la question c'est une question tout à fait légitime la question que vous savez c'est que les Sénégalais ont la posé c'est que si on a travaillé depuis les événements de mars 2021 on a vu les morts que vous savez lors des manifestations des morts qui ont été inhumés sans autopsie et tout ça Thay récurrence ou justement ces morts lors de manifestations et surtout morts à la suite de tir ou bien d'armes létales il est tout à fait le moment c'est-à-dire le moment est bien choisi Thay pour que qu'on ouvre justement ce qu'on appelle des enquêtes c'est-à-dire aussi quel que soit le professionnalisme de nos forces de l'ordre on ne peut pas aussi ne pas ne pas ne pas ne pas exiger de faire la lumière quand il y a des dérives moins que Thay il faut qu'on sutule les responsabilités parce que c'est très simple c'est très simple c'est-à-dire on le dit souvent que c'est un peu compliqué c'est compliqué oui mais je dis qu'avec aujourd'hui la balistique et tout et les nouvelles technologies il est très facile de déterminer l'armée l'armée utiliser l'unition et ainsi de suite il y a des technicités telles que qui permettent de remonter rapidement aux coupables donc Thay je crois que si on veut qu'il y a tout le Sénégalais tout le citoyen que personne ne pense qu'il y a un citoyen au-dessus de l'autre moins que qu'on fasse tout pour que la lumière soit faite parce que Takderi aussi c'est des citoyens sénégalais et ils ne sont pas au-dessus des lois c'est-à-dire ils sont des justiciables comme tous les Sénégalais certes ils ont des missions que les Sénégalais n'ont pas mais dans le cadre de l'exilibré de leurs missions ils peuvent commettre des fautes ces fautes-là également il faut que nous pouvons de temps en temps il faut que ces fautes-là qu'on puisse quand même ouvrir des enquêtes et voir si effectivement c'est des fautes qui ont été commises ou bien en tout cas il faut qu'on situe les responsabilités ne pas situer les responsabilités de continuer de nourrir une certaine haine entre les manifestants sénégalais et les forces de l'ordre alors que nous n'allons pas dans un document leur mission c'est de défendre peut-être que leur droit leur permet de manifester donc pour couper la poire en deux excuse-moi du terme moi que quand il y a des dérives tant on arrête des manifestants parce qu'ils ont fauté parce qu'ils ont brûlé parce qu'ils ont cassé autant on doit également arrêter c'est-à-dire ouvrir des enquêtes et arrêter justement ces membres des forces de l'ordre pour juger utile qu'ils sont partie prenante dans ce qui est arrivé la preuve quand les jeunes avaient attaqué la gendarmerie et qu'il y avait eu la mort d'homme mais pas motard on avait ouvert une enquête et on avait arrêté des gendarmes donc ça au moins de rassurer un peu sur la citoyenne de rassurer un peu de permettre une quiétude mais si nous avons un peu personne ne peut poursuivre ce qu'on a fait aujourd'hui c'est une situation de conflit qui est actuellement cette animosité qui est entre manifestants et force alors que ça ne devait pas être le cas